Est-ce que vous aussi, quand vous vous embrouillez avec quelqu'un que vous ne connaissez pas dans la rue, votre répartie est meilleure après, dans votre tête, quand vous êtes chez vous ? Est-ce que vous aussi, quand vous étiez petit, vos parents vous achetaient des vêtements plus grands pour qu'ils durent plus longtemps ? J'ai passé mon enfance à avoir des vêtements pour l'année prochaine. Vous aussi, vous êtes sûr à 100%, mais à 100% d'avoir le sida quand vous allez récupérer vos résultats, même pour la glycémie ? Et est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'un SDF vous demande de l'argent et que vous lui répondiez non merci ? Ok. Bonsoir. Merci de m'avoir répondu. Dernière question, est-ce que vous aussi, quand vous tapez pédophile sur Google, vous avez peur que la police, elle vienne taper à votre porte ? C'est moi, oui. Une fois, j'ai tapé pédophile et je dis, mais Tania, qu'est-ce que t'as fait ? Après, je me suis dit, ça va, t'as pas tapé enfant nu. Mais j'étais en panique. Et alors, pourquoi j'ai tapé pédophile ? Parce que j'adore ça. Comprendre la psychologie des gens. Et c'est pour ça que je regarde aussi beaucoup de documentaires sur les tueurs en série. Et tu vois, c'est passionnant parce qu'on se rend compte que c'est toujours lié à leur enfance. Ils ont été maltraités ou ils ont été violés et du coup, après, ils ont mal viré. Donc, traitez bien vos enfants. Avant de les retrouver dans les médias dans 20 ans. Et je crois qu'il faut pas laisser la parole à leur connaissance. C'est pas des bons avocats. Leurs arguments vont pas. On comprend pas. Ils disaient toujours bonjour. Qu'est-ce qui a bien pu lui passer par la tête pour qu'il tue toute la paroisse du village ? Je crois qu'il faut arrêter avec cette légende comme quoi les gens polis sont innocents. Parce que je pense vraiment que Guy Georges, il disait bon appétit à ses parents. Et en tout cas, en faisant cette recherche, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que Internet, c'est bien foutu. Pourquoi ? Parce que moi, quand je fais une recherche pour un nouveau canapé, après, j'ai des photos de canapé partout. Là, j'ai pas eu une seule photo de pédophile sur mon Facebook. Sinon, moi, je suis quelqu'un de plutôt rigide. Déjà, parce que je supporte pas les gens qui disent « je suis quelqu'un qui ? » Et les gens qui disent « je suis qu'un qu'un ? » Ça passe pas. Et donc, moi, je suis quelqu'un de plutôt rigide. Et je supporte pas les gens qui t'invitent chez eux, qui disent « fais comme chez toi, mais c'est à toi de tout faire. » Vas-y, serre-toi un verre, d'accord ? Mais on est d'accord que tu n'as plus de verre propre. Donc, c'est à moi de faire ta vaisselle. Tu m'as invitée à dîner pour 20h, il n'y a rien qui est prêt ? C'est à moi de mettre les pattes dans l'eau ? Moi, je crois que ces gens, ils invitent des gens à dîner tous les soirs et c'est pratique parce qu'ils leur font la vaisselle et à manger. Fais comme chez toi. Ok. Je vais remettre en place tes meubles. Et puis, je vais enlever les dessins moches de ta nièce de ton frigo parce que moi, je suis quelqu'un qui a du goût. Sinon, moi, dans la vie, j'ai été élevée par une maman qui parle très mal le français. J'ai appris à l'âge de 15 ans qu'on dit un bermuda et pas un bernuda. Déjà. Là, pendant la période Covid, elle m'a dit, t'inquiète pas, Tania, je mets du gel hydraulique toute la journée. Le zip. Pendant des années, pour moi, c'était une bringuette. Tiramisu tsunami, c'est pareil. Le choc que j'ai eu le jour où j'ai appris en décembre 2004 que la Thaïlande avait été recouverte par du mascarpone. Et peut-être que parmi vous, il y a des gens qui peuvent se reconnaître parce que j'ai des amis qui sont enfants d'immigrés et ils me disent que leurs parents parlent mal. Mais ma mère n'a même pas cette excuse. Moi, j'apprends des nouveaux mots tous les ans. C'est-à-dire que ma solution aujourd'hui, c'est de lire le dictionnaire. Oh putain, on dit pas tête d'oreiller. Je suis sûre que dans la salle, il y a des gens qui sont en train de se dire, on dit pas tête d'oreiller. Mais on dit quoi ? Tu sais ce qu'on dit. Sinon, depuis que je suis née, mes parents, ils ont eu deux voitures. Ils ont eu une Renault Laguna depuis que j'ai dix ans. Et la Laguna de mon père, c'est son cinquième enfant. Petite parenthèse, j'ai le mal du transport comme personne. Un été, on part en vacances, neuf heures de voiture, je vomis cinq fois. La cinquième fois, mon père me dit, mais putain, Tania, arrête de vomir. Oh bah c'est que je n'y avais pas pensé. Mon père, il aime tellement sa voiture qu'à chaque fois qu'il la gare, il fait le tour pour vérifier que toutes les portières sont bien fermées à clé. Vous savez ce qu'il y a volé dans la voiture de mon père ? Des cassettes de Daniel Balavoine. T'es un voleur. Tu vois de l'extérieur que c'est un radiocassette, je te le dis, tu forces pas la voiture. Elle date du début des années 90. Elle passera plus jamais le contrôle technique. Moi, je pense que cette voiture, elle a été volée plein de fois et à chaque fois, il la ramène. Un jour, j'étais à table avec ma famille, je devais avoir à peu près 12 ans. Et ma mère se lève de table et elle nous dit, bon, avec votre père, on a réfléchi. Je regarde mon père, il sait pas de quoi elle va parler. Mais il dit, oui, oui. Tu sais, parce que mon père, il est comme tous les pères, il veut pas s'embrouiller avec ma mère. Et il sait à l'intonation de la voix de ma mère s'il faut dire oui ou non. Tu veux du pain ? Il dit oui, normal. Tu veux du pain ? Il sait que s'il dit oui, il se le prend dans la gueule. Donc, avec votre père, on a réfléchi et on a décidé que si une de vous, ma soeur et moi, pas mes deux frères, si une de vous se fait violer, à la sortie du tribunal, on allait tuer le violeur. Il y a des gens ici qui ont déjà réfléchi au viol de leur enfant et qui ont ensuite élaboré un plan d'attaque. Et moi, je vous confirme, j'ai regardé mon père, il savait pas de quoi elle allait parler. Moi, je pense que quand elle lui a dit, il devait être en train de fermer la laguna. Et donc, je me suis retrouvée avec deux responsabilités sur les épaules. J'ai dit, d'accord, donc peut-être qu'un jour, tu vas te faire violer. J'y avais pas pensé. Et si ça arrive, mes parents vont finir leur vie en prison. Je vous parle d'une maman qui n'a jamais parlé des règles à ses deux filles, jamais. Ça veut dire que ma mère, dans sa tête, elle s'est dit, non, mais les viols, c'est quand même beaucoup plus fréquent que les règles. Tania Vittel ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada